À Ménagie, le tronçon rond-point patron, hôpital général de Ngoyou, présente un nouveau visage créant une certaine attractivité autour de cette zone. La joie est immense pour les populations riveraines. Je suis vraiment satisfait par rapport à tout ce que vous voyez vous-même dans vos propres yeux. On avait tellement de difficultés ici, à Napa, Nanga. Et même les déplacements étaient tellement trop graves. Quand il pleut, il y avait des mardons de gauche à droite. Mais là vraiment, je marche sur les dalettes, fait par l'État congolais, ça me fait vraiment plaisir. Chez nous, à Patras, vraiment c'est une visibilité, visibilité d'un Patras. Vraiment, il a bien fait qu'il continue encore de faire, d'améliorer. Vraiment, nous sommes très contentes. Et la zone est devenue alimentée, ça fait vraiment plaisir. On est vraiment très satisfaits parce qu'auparavant, des sons, on ne partait pas jusqu'à l'hôpital. Donc on a vu, maintenant, ça part là-bas. Donc pour ce moment, on vous remercie, on remercie Sengu, il a eu l'idée d'arranger la route. Quoique satisfait, certains émettent quelques inquiétudes au sujet du tronçon aménagé, mais aussi sur l'enclavement de Nanga. Si l'État congolais pouvait regarder encore pour ça, pour faire la continuité, même jusqu'à Nanga, pour faciliter la tâche aussi de Nanga là-bas, ça va faire vraiment plaisir. Nous, c'est vraiment que ça continue encore, qu'il continue encore de faire, que ça mélange jusque là-bas vraiment. Pour que ça facilite les habitants de Nanga, l'OECI, pour se déplacer. L'élargissement de ce tronçon permettrait ainsi le disenclavement total de la périphérie de Nanga et faciliterait la desserte jusqu'au lac.